Bonjour, donc aujourd'hui je voudrais mettre en perspective deux arrêts publiés de la Cour de Gation assez récents. L'un a trait à la discrimination, l'autre a trait au harcèlement moral. Et dans les deux cas, s'est posé la question de savoir est-ce que l'effet de harcèlement moral était prescrit, est-ce que l'effet de discrimination était prescrit. Et ce qui est intéressant, c'est que la Cour de Gation a rendu une solution qui est très très proche, similaire, dans les deux cas, donc en matière de discrimination et en matière de harcèlement moral, a priori c'est la même règle de prescription qui s'applique. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la Cour de Gation est parvenue à dégager une solution commune à partir de textes qui eux-mêmes sont différents. Donc je vous propose qu'on reprenne tout ça. Donc l'arrêt sur le harcèlement moral, c'est l'arrêt du 9 juin 2021, dont vous retrouvez les références sous cette vidéo. Et en matière de discrimination, c'est un arrêt du 31 mars 2021 qui lui aussi a été publié au bulletin. Alors, comme la vidéo sera peut-être un peu longue, je vous ferai d'ailleurs une timeline sous la vidéo, vous aurez pour aller directement au passage qui vous convient. Et d'ailleurs, profitons-en pour rappeler quelles sont les règles de prescription qui sont applicables en droit du travail. Et les règles de prescription applicables en droit du travail, elles sont énoncées à l'article L14-71-1. Et l'article nous dit deux choses. Première alinéa, il porte sur l'exécution du contrat de travail. Donc tout ce qui a trait à l'exécution du contrat de travail, c'est soumis à une prescription qui est biennale. Et cette prescription, alors en matière de prescription, il y a toujours deux questions à se poser. D'abord, c'est quelle est la durée de la prescription et surtout, quel est son point de départ ? Le point de départ, c'est souvent une question encore plus compliquée que d'identifier la durée de la prescription. Et là, le point de départ, nous dit la Cour de cassation, c'est à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. D'accord ? Donc ça, c'est pour l'exécution du contrat de travail, c'est une prescription biennale. Pour la rupture du contrat de travail, nous dit l'alinéa 2, la rupture du contrat de travail, c'est 12 mois. Donc c'est une prescription de un an qui court à compter de la notification de la rupture, donc la lettre de licenciement, la démission ou la prise d'acte. Et, troisième alinéa, ces deux premiers alinéas, ces deux règles, la prescription biennale et la prescription anale, ne s'appliquent pas dans certains cas et notamment dans le cadre de l'article 11.32.1, ça c'est la discrimination, et dans le cadre de l'article 11.52.1, c'est le harcèlement moral. Donc qu'est-ce qu'on applique ? On ne peut pas appliquer les prescriptions abrégées que j'ai eu bien de vous expliquer. Donc qu'est-ce qu'on applique ? Eh bien, en matière de harcèlement moral, vu qu'il n'y a aucun autre texte dans le Code du Travail à ce sujet, on en revient au droit commun. Le droit commun, c'est le droit civil. Et le droit civil, c'est l'article 2224 qui nous dit que la prescription de droit commun, c'est la prescription quinquennale depuis la loi du 17 juin 2008. Avant, c'était une prescription trentenaire, maintenant, ça a été réduit à une prescription quinquennale. Et le point de départ de cette prescription, c'est à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Donc vous voyez bien que le droit commun, c'est une prescription de 5 ans, mais le point de départ, il est absolument identique. Il est identique au Code du Travail, puisque le Code du Travail se réfère lui aussi à cette connaissance, ou cette connaissance supposée, des faits qui permettent d'exercer un droit. En matière de discrimination, on a un texte particulier dans le Code du Travail. Donc vous voyez bien que le Code civil, c'est 5 ans, à compter du jour où on connaît ou où on aurait dû connaître. Le droit du travail nous fait des règles dérogatoires pour l'exécution du contrat de travail et la rupture du contrat de travail qui ne s'applique pas, donc la loi spéciale ne s'applique pas en matière de discrimination, parce qu'en matière de discrimination, il y a un autre article du Code du Travail encore plus précis qui lui prévoit une règle de prescription particulière, qui est l'article 11.34-5, qui nous dit que la prescription, c'est une prescription quinquennale. Donc on revient à l'article 2224. Mais cette prescription quinquennale court à compter de la révélation de la discrimination. D'accord ? Ce n'est pas le même point de départ. En tout cas, il y a une différence sémantique. Dans un cas, c'est la connaissance ou la connaissance supposée. Et dans l'autre, c'est la révélation. Et voilà. Est-ce que ça a une incidence particulière ? On va voir ça après. Autre chose qui est importante à noter dans cet article 11.34-5, c'est que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. Et on va voir, en fait, qu'est-ce que ça signifie en matière de prescription. Lorsque certains éléments de la discrimination sont prescrits, que d'autres ne le sont pas, qu'est-ce qu'on répare ? Est-ce qu'on répare simplement ce qui n'est pas prescrit ? Ou est-ce qu'on répare également ce qui est prescrit depuis bien longtemps ? Et j'en arrive justement au fait de ces deux arrêts pour que vous compreniez, en fait, les enjeux qu'il y a derrière. Premier arrêt, je vous ai dit, c'est l'arrêt sur le harcèlement moral, l'arrêt le plus récent. Vous avez une salariée, donc, de Ikea qui se met en arrêt maladie à partir du 7 avril 2009. Donc, elle ne remet plus les pieds dans l'entreprise à partir du 7 avril 2009. Et elle est licenciée le 17 novembre 2009. Et elle va agir en justice, nous dit la Cour de cassation, le 10 novembre 2014. Donc, si vous faites le calcul, et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle agit en justice, pourquoi ? Pour faire reconnaître la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle est victime. Vous voyez bien que, et ça c'est assez classique, d'accord, si vous êtes victime de harcèlement moral, le licenciement, je vous l'ai expliqué dans mon cours sur le licenciement, le licenciement, c'est une cause de nullité du licenciement. Et vous voyez bien que les dates sont extrêmement importantes. Si on considère que le harcèlement moral a cessé du jour où la salariée n'a plus remis les pieds dans l'entreprise, eh bien, en fait, le harcèlement moral, il a cessé de produire ses effets le 7 avril 2009. Et donc, si elle assigne le 10 novembre 2014, les 5 ans se sont déjà écoulés, d'accord ? Si on prend comme point de départ de la prescription le 7 avril 2009, elle avait donc jusqu'au 7 avril 2014 pour agir en justice, et le 10 novembre c'est trop tard. A l'inverse, si on considère que le harcèlement moral, eh bien, il va jusqu'au licenciement, donc il continue à produire ses effets alors même que la salariée n'a plus remis les pieds dans l'entreprise, eh bien, vu que le licenciement, il est daté du 17 novembre 2009, et que la salariée a agi le 10 novembre 2014, eh bien, dans ce cas-là, la prescription n'a pas joué. Que nous dit la Cour de Gretion ? La Cour de Gretion, donc, nous rappelle qu'en matière de harcèlement, on est bien sur l'article 2224 du Code civil, dont elle nous rappelle le contenu, et elle approuve, la Cour de Gretion approuve la Cour d'appel pour avoir raisonné de la manière suivante. Ce que demandait, en fait, la salariée, c'est la reconnaissance, en fait, du harcèlement moral dont elle a été victime, et ce harcèlement moral dont elle a été victime, un des éléments constitutifs du harcèlement moral, c'est justement son licenciement dont elle réclame la nullité. Donc, le licenciement, il a produit ses effets dans le temps jusqu'au 17 novembre 2009, si bien qu'elle pouvait agir en justice jusqu'au 17 novembre 2014, nous dit la Cour d'appel, et comme elle a agi en justice le 10 novembre, son action n'est pas prescrite. Donc, ça, c'est le paragraphe 5 que vous avez sous les yeux, qui est important, puisqu'il vous montre que le harcèlement moral, il n'est pas constitué d'un seul élément. Le harcèlement moral, c'est une succession de choses, de décisions qui ont été prises par l'employeur ou l'un de ses subordonnés vis-à-vis de la victime. D'accord ? Et c'est bien, il suffit qu'un seul de ces éléments ne soit pas prescrit pour que la demande de la salariée en justice, elle soit recevable. Et deuxième chose que nous dit la Cour d'éducation, et c'est très important, c'est le paragraphe suivant, c'est qu'à partir du moment où un des éléments constitutifs du harcèlement moral n'est pas prescrit, eh bien, le juge prud'homale, il peut, et même il doit, la Cour de cassation nous dit, la Cour d'appel a à bon droit, c'est-à-dire qu'elle approuve parfaitement ce qu'a fait la Cour d'appel, le juge prud'homale, il doit prendre, il doit analyser l'ensemble des faits invoqués par le salarié qui permettent de présumer le harcèlement moral, et c'est très important, quelle que soit la date de leur commission. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qui s'est passé là en l'espèce, quand elle a signé en justice le 10 novembre 2014, il n'y avait qu'un seul fait, un seul élément du harcèlement moral qui n'était pas encore prescrit, c'était le licenciement. Mais dès lors que ce fait-là n'était pas prescrit, le juge prud'homale pouvait prendre en compte tous les autres éléments. Et si le harcèlement a duré pendant des années, eh bien le juge pourra remonter comme ça pendant des années, dès lors qu'un seul élément du harcèlement moral n'était pas prescrit. D'accord ? Donc vous voyez que cette règle de la prescription, elle est particulière, enfin, elle n'est pas particulière, elle est tout à fait logique, si l'on considère que le harcèlement moral, c'est quelque chose qui dure dans le temps, et qui est constitué de plusieurs éléments. D'accord ? Donc voilà comment, en fait, ce que la Cour d'Occulation approuve, là, en matière de harcèlement moral, de la part des juges du fond. Voyons maintenant ce qui s'est passé en matière de discrimination, parce que vous voyez que les faits sont encore plus surprenants. Vous avez une salariée, donc, qui est engagée en 1976, à partir de 1977, elle est désignée comme représentante syndicale, et à partir de 1977, commence la discrimination dont elle a été victime. Et quand, ça peut vous paraître choquant, mais en fait, c'est des milliers de victimes, comme ça, chaque année, dès lors qu'ils ont un mandat syndical, ils se font discriminer par leurs employeurs. Elle se fait discriminer jusqu'à ce qu'elle fasse valoir ses droits à la retraite en 2011. Donc là, vous voyez que, en fait, la discrimination, elle a duré toute la carrière de la salariée, de 1977 jusqu'à 2011. Et un an après son départ à la retraite, la salariée assigne son employeur en justice en disant « J'ai été victime d'une discrimination syndicale, et je demande la réparation de l'intégralité de mon préjudice, c'est-à-dire, en fait, un préjudice qui s'est étendu sur toute sa carrière. » Et la cour d'appel va débouter la salariée. Elle va dire « Toutes vos demandes, elles sont prescrites, pourquoi ? » Alors, voilà la solution de la cour de cassation. La cour de cassation nous rappelle la règle de l'article 1134-5 du Code du travail que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec cette idée que l'action en justice, la prescription, elle ne commence à courir qu'à partir de la révélation de la discrimination. La cour de cassation nous dit juste en dessous, après, qu'en fait, en 2008, on est passé d'une prescription trentenaire à une prescription quinquennale, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et en fait, il y a une règle qui est énoncée à l'article 26.2, je vous l'explique brièvement, parce que ce n'est pas vraiment essentiel à la compréhension de cet arrêt. Cette règle de droit transitoire nous dit que quand il y avait une prescription trentenaire qui était en cours, eh bien, on va lui substituer, en fait, une prescription quinquennale sans que l'addition des deux fasse plus de 30 ans. Voilà, c'est le principe, etc. Et là, en l'occurrence, ça ne posait pas de problème. Voyons maintenant ce que nous dit la cour d'appel. La cour d'appel, elle nous dit, voilà, la salariée, elle a engagé son action en 2012. Et elle engage son action en 2012 pour des faits qui remontent à 77. Or, il s'est passé quelque chose d'important en 1981. En 1981, la salariée, elle avait parfaitement conscience d'être victime d'une discrimination de la part de son employeur, à tel point qu'elle a même sollicité un changement de poste, à tel point qu'elle en a informé l'inspection du travail et que l'inspection du travail a adressé une lettre à l'employeur pour bien souligner que cette salariée, elle était victime d'une discrimination syndicale. Et donc, la cour d'appel dit, voilà, c'est dans cet élément de fait, il y a une date qui est importante, c'est la date du courrier de l'inspection du travail du 5 novembre 1981. Parce qu'à cette date-là, on a la certitude que la salariée, elle savait parfaitement qu'elle était victime de discrimination. Donc, la révélation de la discrimination, on peut au moins la situer au 5 novembre 1981. Et si on applique la prescription, qui à l'époque était une prescription trentenaire, la salariée devait donc impérativement agir avant le 5 novembre 2011. Or, elle n'a fait son action en justice qu'en 2012. Donc, sa demande au titre de la discrimination, elle est prescrite dans sa totalité. Vous voyez, le résultat est particulièrement brutal. Et que nous dit la cour de cassation ? Elle nous dit que ce raisonnement, il est complètement faux. Pourquoi est-ce qu'il est complètement faux ? Parce qu'effectivement, il y a des éléments de cette discrimination qui remontent à 77, et qui remontent à plus de 30 ans, et qui sont donc, eux, prescrits. Ces éléments-là, ils sont prescrits. D'accord ? Mais la discrimination, elle s'est poursuivie tout au long de la carrière de la salariée. Et surtout, nous dit la cour de cassation, il y a certaines décisions qui ont été prises par l'employeur qui n'ont pas cessé de produire leurs effets jusqu'au jour où la salariée a demandé la liquidation de sa retraite. D'accord ? Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, comme le harcèlement moral, la discrimination, c'est une suite de décisions qui sont prises par l'employeur. Et souvent, la discrimination syndicale, elle se traduit comment ? Elle se traduit justement par une moindre évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, nous dit la cour de cassation. En fait, c'est ce qu'on appelle la discrimination dans l'évolution de la carrière du salarié. Elle se matérialise de manière assez évidente, et on peut faire des tableaux là-dessus notamment. C'est que vous prenez un panel de salariés qui ont été embauchés à peu près à la même date, qui avaient à peu près les mêmes fonctions. Vous regardez leur progression salariale ou leur progression en termes de coefficients dans la convention collective. Et vous regardez après la salariée. Et vous vous rendez compte, en fait, que les deux courbes, en fait, petit à petit, elles s'écartent l'une et l'autre. Et vous voyez bien qu'une décision prise par l'employeur en 1981, d'accord, de ne pas promouvoir le salarié à un coefficient que tous les autres salariés ont atteint, eh bien, ce refus de promotion, eh bien, il produit ses effets en 1981, mais il ne cesse de les produire jusqu'à ce que la salariée parte à la retraite, jusqu'à ce que son contrat de travail soit rompu. Donc, en matière de discrimination syndicale, vous avez, en fait, dans l'évolution de la carrière notamment, vous avez des décisions prises par l'employeur et qui sont prescrites, qu'on ne pourra jamais contester, mais qui continuent de produire leurs effets tout au long de la carrière du salarié. Et la Cour de Gasion vous dit, eh bien, dès lors que cette décision-là, elle continue de produire ses effets, eh bien, ça, ça n'est pas prescrit. Les effets en eux-mêmes ne sont pas prescrits. On peut donc faire reconnaître la discrimination, quand bien même certaines des décisions d'employeur seraient, elles, bien antérieures à 30 ans, dès lors qu'il y a encore des manifestations de cette discrimination au moment où le juge, le salarié, assigne son employeur en justice. Voilà. Donc, ça, c'est les règles de la prescription en matière de discrimination. Quelques mots, vous retrouverez le texte sur le site indedroit.com. C'est un extrait, en fait, d'une analyse que j'avais faite dans le cadre d'un pourvoi que j'ai un peu reformulé pour l'occasion. Ce qui est intéressant, en fait, dans les deux exemples que vous avez sous les yeux, c'est que le raisonnement du juge fruit de mal, il est très proche, en fait, de celui qu'on a, par exemple, en droit pénal. Et je prends l'exemple du droit pénal parce que vous allez comprendre que c'est assez évident en droit pénal et finalement, ce qu'on fait en droit social, là, ça découle de la même logique. En droit pénal, vous avez différents types d'infractions. Vous avez notamment les infractions instantanées, genre le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, c'est quelque chose qui est instantané. Mais vous avez des infractions qu'on appelle des infractions complexes, par exemple l'escroquerie. Et une infraction complexe, en fait, elle est constituée de plusieurs éléments. D'accord ? L'infraction, il y a plusieurs éléments constitutifs de l'infraction. Et en droit pénal, on dit que la prescription en matière d'escroquerie, elle ne commence à courir qu'à compter du dernier élément constitutif de l'infraction. Vous avez aussi ce qu'on appelle les infractions continues. Par exemple, l'exercice illégal de la médecine. Lorsqu'une personne qui n'est pas médecin fait des actes médicaux, eh bien, en fait, l'infraction, elle n'est pleinement constituée qu'à partir du moment où la personne a commis le dernier acte médical alors qu'elle n'est pas médecin. Et la prescription ne commence à courir qu'à partir de ce dernier acte. Eh bien, c'est la même chose, vous voyez. Et d'ailleurs, la discrimination, c'est sanctionné pénalement. Le harcèlement moral, c'est sanctionné pénalement. Donc, d'une certaine manière, le harcèlement moral, la discrimination, on peut considérer que ce sont des infractions complexes ou, bon, continue, plutôt complexes. D'accord ? Mais vous voyez bien qu'en fait, ce que nous dit la conjugation en matière de prescription de la reconnaissance civile de cette discrimination de ce harcèlement, eh bien, cette règle de prescription, c'est la même que celle qu'on appliquerait, par exemple, en droit pénal. Vous pourrez lire donc tout ce texte plus en détail et à tête reposer directement sur le site. Mais ce que j'explique ici aussi, c'est que de ce que je viens de vous dire, n'allez pas croire pour autant que la discrimination et le harcèlement moral sont des faits qui sont imprescriptibles. Pourquoi ? Parce qu'il se peut parfaitement qu'une situation de harcèlement moral ait cessé de produire tous ses effets à un moment donné et qu'ensuite, le temps s'écoule et que le contrat de travail soit rompu derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la carrière d'un salarié, celui-ci peut parfaitement être à un moment donné harcelé moralement par un de ses supérieurs hiérarchiques. Et puis l'employeur s'en rend compte, il sépare les deux salariés il met le supérieur hiérarchique à droite et le salarié à gauche ce qui fait que le harcèlement moral dans ces cas-là, il aura cessé de produire ses effets à un moment donné et si le délai de 5 ans s'écoule après, le salarié ne pourra plus ensuite aller devant le juge pour faire reconnaître qu'il a été victime de harcèlement moral. Il avait 5 ans pour le faire à partir du moment où le harcèlement moral a cessé de produire ses effets. S'il a laissé écouler ce délai de 5 ans, on applique la règle de la prescription. Et dans ces cas-là, le salarié est irrecevable à saisir le juge. D'accord ? Donc, en matière de harcèlement moral, si l'employeur a fait cesser le harcèlement moral, il se peut parfaitement que la règle de prescription s'applique. D'accord ? En matière de discrimination, c'est plus compliqué parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous voyez, une discrimination dans l'évolution de la carrière, pour que la règle de prescription puisse jouer, il faudrait que l'employeur ait fait cesser absolument tous les effets qu'a pu produire la discrimination à cette époque-là. Et dans ce cas-là, effectivement, on ne voit pas très bien même pourquoi le salarié irait en justice puisque l'employeur s'est rendu compte de la prescription et il a réparé en fait toutes les conséquences que la prescription avait pu causer à cette époque-là. D'accord ? Donc, voilà, le harcèlement et la discrimination, ce n'est pas quelque chose qui est imprescriptible, sauf que généralement, dans les faits, le salarié soit démissionne, soit prend acte de la rupture de son contrat de travail, soit se fait licencier au moment où le harcèlement est toujours en cours ou en tout cas lorsque la discrimination peut toujours en fait produire ses effets. Voilà. Alors, revenons donc sur cette histoire aussi de la connaissance ou de la révélation. Donc, vous voyez que je vous ai dit les règles ne sont pas exactement les mêmes. Elles ne sont pas exactement les mêmes et pourquoi en fait on a voulu cette histoire de révélation dans le cadre de la discrimination ? En fait, c'est parce que la discrimination, au départ, c'est quelque chose qui est opaque, qui est dissimulée. En fait, le salarié, il met un certain temps à prendre conscience en fait que son employeur ou un de ses supérieurs archiques est en train de le discriminer. Et donc, en fait, il se passe un certain temps avant que le salarié ne dispose de tous les éléments qui lui permettraient éventuellement d'aller en justice. Et d'ailleurs, il ne peut pas aller en justice trop tôt parce que sans doute dans ce cas-là, s'il le fait de manière précipitée, le juge lui dirait mais attendez, vous n'êtes pas encore discriminé. C'est juste l'employeur qui ne fait qu'exercer de manière légitime son pouvoir de direction. D'accord ? Donc, pour arriver à véritablement constituer un dossier de discrimination, pour arriver à la caractériser, à en apporter suffisamment la preuve, eh bien, il faut qu'il y ait une certaine accumulation d'éléments et ces éléments, au début, le salarié ne s'en rend pas nécessairement compte. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu en fait pas simplement se fier aux critères du code civil qui est la connaissance ou la connaissance supposée des faits de discrimination et on a voulu quelque chose qui soit plus fort, c'est-à-dire le terme de révélation. Et quand vous reprenez en fait un des rapports parlementaires qui avait été en fait déposé dans le cadre de la discussion de cette discussion parlementaire relative à la modification du code du travail sur la règle de prescription, voilà, on vous dit bien la révélation, ce n'est pas la simple connaissance de la discrimination, d'accord ? Elle correspond au moment où le salarié dispose des éléments de comparaison qui lui permettent de mettre en évidence sa discrimination. Et dans un arrêt de 2007, d'ailleurs, qui est un arrêt non publié, effectivement, la Cour de Gassion avait dit la révélation, c'est à partir du moment où le salarié, il a disposé de tous les éléments de comparaison avec les autres salariés auxquels il se comparait pour faire, pour montrer la discrimination dont il était l'objet, d'accord ? Donc, tant que le salarié n'a pas ces éléments de comparaison nécessaires, eh bien, en fait, on considère qu'il n'y a pas de révélation. Alors, vous me direz, en matière de harcèlement moral, on devrait aussi, on devrait, c'est tout aussi logique de parler de révélation du harcèlement moral parce que le harcèlement moral, c'est comme la discrimination. Au début, c'est un processus qui est opaque, qui est dissimulé et la victime ne se rend pas compte que c'est le début, en fait, du calvaire qu'elle va endurer ensuite. Pour l'instant, il n'y a pas d'article du Code du Travail concernant la prescription en matière de harcèlement moral, donc on applique l'article 224 et, a priori, donc, on devrait se référer à cette connaissance ou cette connaissance supposée des faits qui caractérisent le harcèlement moral. Bon, il n'y a pas d'arrêt de la Cour de cassation de ce point de vue-là, mais je serais très surpris que, vous voyez, au regard de la similitude des situations, la Cour de cassation retienne plus facilement le point de départ de l'action en reconnaissance du harcèlement moral qu'elle ne le reconnaît en matière de discrimination. Si jamais il y a un arrêt de la Cour de cassation sur cette question, évidemment que j'en ferai une vidéo. Dernier point, brièvement, sur l'étendue de la réparation du préjudice. Alors, en matière de harcèlement moral, la question se pose moins parce que, bon, le harcèlement moral, a priori, ça dure moins longtemps, d'accord, et généralement, il y a un licenciement juste après. Donc, c'est plus facile pour le juge, en fait, d'apprécier globalement le harcèlement moral comme dans l'arrêt qu'on a vu tout à l'heure et de réparer, en fait, l'intégralité du préjudice qui est subi par le salarié dans le cadre de ce harcèlement moral. En matière de discrimination, vous avez compris et l'arrêt qu'on vient d'analyser ne parle pas du tout de ça, mais vous avez compris que la discrimination, elle peut s'étendre sur toute la carrière du salarié. Elle peut remonter de 77 jusqu'à 2011, d'accord, il faut réparer un préjudice qui a duré pendant plus de 30 ans, d'accord, et c'est pas impossible, d'accord, c'est pas impossible, pourquoi ? Parce que, nous dit la Cour de Gestion dans les deux arrêts que j'ai trouvés sur cette question, les deux arrêts les plus récents en tout cas, elle nous dit, voilà, la victime, elle est recevable à demander la réparation du préjudice subi sur toute la durée de la discrimination. Il suffit que un des éléments de la discrimination ne soit pas prescrit pour que le juge puisse apprécier toute la discrimination et qu'elle octroie aux salariés des dommages et intérêts qui réparent l'intégralité du préjudice subi. Parce qu'on est en matière de responsabilité, on est donc dans le cadre de ce qu'on appelle de la réparation intégrale, d'accord ? Dès lors qu'un des éléments de ce préjudice n'est pas prescrit, on va apprécier cette discrimination dans sa globalité et on va réparer l'intégralité du préjudice qui est subi. C'est ce que nous dit de manière encore plus éclatante l'arrêt suivant, d'accord ? Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée et c'est d'ailleurs ce que nous dit d'accord ? Le Code du Travail, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant pendant toute sa durée. Donc là, vous voyez que c'est des solutions qui peuvent paraître absolument énormes parce qu'en fait vous allez reconstituer toute la carrière du salarié depuis 1977 jusqu'à 2011 et vous allez notamment par comparaison avec les autres salariés qui n'ont pas été discriminés, vous allez mettre en évidence un différentiel dans l'évolution de sa rémunération, dans l'évolution de sa carrière et l'employeur va être condamné à payer en fait la différence entre les deux. Ce qu'il faut savoir c'est que ces sommes elles paraissent très importantes et pourtant elles ne réparent pas toujours l'intégralité du préjudice subi. Pourquoi ? Parce que ces sommes en fait elles auraient dû être versées sous forme de salaire et l'employeur lorsqu'il verse un salaire il est obligé de cotiser auprès de différents régimes de sécurité sociale et donc la salariée là son préjudice c'est à la fois la rémunération qu'elle n'a pas perçue mais c'est aussi le montant de la retraite moindre qu'elle va toucher moindre qu'elle va toucher maintenant alors que si l'employeur avait cotisé tout au long de sa carrière elle aurait une retraite qui serait peut-être beaucoup plus généreuse et ça malheureusement les juges ils ne savent pas indemniser le préjudice de retraite ça fait ça fait depuis la création de cette chaîne YouTube que je me dis faudrait que je fasse une vidéo sur le préjudice de retraite et les décisions de la Cour de gation elles ne sont pas claires parfois la Cour de gation dit le préjudice de retraite je l'indemnise sous la forme de dommages et intérêts parfois la Cour de gation nous dit bah en fait non c'est qu'une perte de chance donc on fait des dommages et intérêts un peu à la louche qui ne réparent pas totalement le préjudice subi et dans certains cas mais qui ne sont pas des cas dans le cadre de la discrimination elle nous dit bah l'employeur pourrait être condamné à cotiser aux organismes de retraite sauf que en fait on ne peut pas condamner rétroactivement un employeur à cotiser pour 40 années d'une carrière de quelqu'un ça n'a aucun sens les organismes sociaux ne sauraient même pas comment faire pour percevoir ces sommes et d'autant qu'une fois qu'on a liquidé la retraite il y a ce principe de l'intangibilité de la retraite liquidée qui fait qu'on ne peut pas revenir sur le montant d'une retraite qui a été liquidée donc en fait la seule chose qu'on peut véritablement donner aux salariés c'est des dommages et intérêts mais les dommages et intérêts en fait ils dépendent de l'espérance de vie de la salariée vous voyez donc on rentre dans des considérations qui sont complètement je ne veux pas dire foireuses mais qui parfois vous voyez on n'arrive pas à indemniser ce préjudice de retraite donc il faut savoir que malgré les sommes importantes qui peuvent être octroyées aux salariés qui ne sont que la juste réparation intégrale du préjudice qu'elle a subie et bien parfois ces sommes malgré leur montant très important elles ne réparent même pas intégralement le préjudice qui a été subi parce qu'il y a une part de préjudice qu'on n'arrive même pas à évaluer qu'on ne sait même pas comment on pourrait l'indemniser réellement voilà c'est une vidéo qui est sans doute un petit peu longue mais je trouve que c'était des problématiques qui sont très intéressantes surtout avec cette cohérence et cette convergence que la Cour de Gasion fait apparaître sur deux notions juridiques qui sont le harcèlement moral et la discrimination qui sont proches mais qui sont aussi deux notions juridiques totalement différentes on se retrouve très bientôt merci